Et bien salut à tous c'est MouchaGP et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le 12ème épisode de notre carrière en moto 2 sur le jeu MotoGP 21 Et pour cette 12ème ange de ce championnat du monde nous nous retrouvons à Silverstone en Angleterre Vous voyez il fait très nuageux, il fait très chaud mais au moins il fait sec Mais malheureusement je vais devoir passer par la Q1 tout simplement par la Q1 J'ai fait mes petits tests de développement hors caméra comme d'habitude J'avais signé le 8ème chrono lors de ma séance mais apparemment ils ont amélioré en FP3 Et du coup je dois passer par la Q1 et je dois bien vous avouer que ce week-end à mon avis il va pas être facile du tout Pour le chrono je vais passer en médium Pourquoi il va pas être facile du tout parce que le grand prix, le jour de course le grand prix est annoncé sous la pluie En tout cas sur piste humide et ça j'ai très très peur J'ai peur qu'on puisse rien faire sous la pluie Parce que j'ai l'impression que l'IA a l'air de très très fort sous la pluie ici à Silverstone Donc ça va, ça va clairement pas être facile Et bon on va faire ce qu'on peut Très clairement Et ici on va commencer par essayer de se qualifier en Q2 C'est l'objectif, aller en Q2 et puis on verra Ok on finit le premier secteur, on a l'air d'être déjà en retard au premier secteur On a du mal par rapport aux autres pilotes sur ce premier secteur Et après ça a l'air d'un petit peu plus se stabiliser Bon je suis en train de nous gêner un petit peu Tant pis On va au contact, on a rien à faire Oh la 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 Il est en tour de sortie, nous on est en tour chrono Il nous gêne, bon bah tant pis On a perdu un petit peu de temps sur ça Du coup ok on a que deux dixièmes ennemis, c'est pas mal 10 de l'arrière, dommage Ouais on est large ici C'est pas un bon bon chrono Et le tour annulé pour ça Mais je perds plus de temps qu'autre chose Quand je sors large là Bon bah on va tuer petit flashback Vraiment je suis de plus en plus saoulé par ce jeu Et j'ai de moins en moins de patience Malheureusement Donc voilà je vais faire un petit peu ce que je veux dans cette carrière Hop on va finir ce premier secteur Dernier secteur pardon Et on va finir notre premier tour Il y a beaucoup de chutes, ça fait peur Après maintenant il y a une technique C'est vrai, il y a une technique Et on signe le meilleur chrono Et je vais faire une fin de séance directement On espère qu'on passe Et oui on est deuxième On passe en Q2 Il y a une technique Si vous ne savez pas que vous voyez que votre Que l'IA tombe tout le temps en course Et bien vous n'avez qu'à faire Pendant la course retour au menu principal Et relancer la course Normalement les IA ne tombent plus Bon alors au niveau des pneus C'est pas un sauf ce que je veux C'est un médium Voilà le médium Parce que le soft il surchauffe trop Parce que le tour est très très long ici Et à la fin du tour Ma moto elle est Elle est complètement glisse de partout Tellement que le pneu est en surchauffe Donc je suis obligé de faire les chronos En médium Il n'y a pas le choix Allez On est en Q2 C'est déjà ça Et maintenant on va essayer D'améliorer Et d'aller chercher Une place convenable sur la grille En tout cas j'espère Allez c'est parti On franchit la ligne Et tac c'est parti Prends notre tour chrono L'arrière qui a totalement glissé En ayant touché le vivreur C'est dommage Et ça va Ogura ne nous a pas gêné Il glisse de l'arrière Au changement d'angle Mauvais premier secteur Très clairement Ouais Quatre dixièmes de retard C'est pas bon C'est pas bon ce premier secteur On va devoir essayer d'améliorer Par la suite Il glisse De l'arrière Très très instable ici Sur ce circuit C'est mauvais C'est mauvais On a toujours Cinq dixièmes de retard Ok C'est déjà un petit peu mieux Qu'en Q1 Ce passage là Dans le troisième secteur Ouais On a repris Deux trois dixièmes Énormément d'accidents C'est bizarre On est large Ici On va perdre du temps Au moins on va bien ressortir Mais On a quand même perdu Plus de temps qu'autre chose Je pense Allez on franchit la ligne À quinze millième C'est tout Quinze millième Et on va faire une fin de séance Et on va voir Quand il y a position On se situe On se situe sixième C'est pas mal Allez sixième On peut être content nous Mais Le problème Ça va être maintenant Ça va être la course Qui va se dérouler Sous la pluie En tout cas sur piste humide Et Très clairement Ça va être très très chaud Au plus de la course Pour piste humide Je mets la trajectoire Parce que je n'ai pas envie De me prendre la tête Et de toute façon À mon avis Le Grand Prix va être Extrêmement compliqué Au niveau de pneus Je pense qu'il n'y en a qu'un À l'arrière Ça doit être pareil Il n'y en a qu'un Avec le médium On ne peut pas changer Ok ok On prend le départ ici Et c'est parti ici Et on a pris Un plutôt bon envol Très clairement On a pris un plutôt bon envol On contact avec la Pilot Sky C'est la première fois Que je roule sous la pluie À Silverstone Donc Pas facile Il y a une chute derrière Bon allez on est quatrième On a pris un plutôt Un envol correct Au Dixon On revient bien Mais attention au freinage Ici On va être précautionné Oh mais il me tourne dessus Il me tourne dessus Mais oui Et du coup je suis large Il a essayé de passer à l'intérieur Là il n'est pas trop mal On lui laisse un petit peu de place Il est mal ressorti On a dû bien bien tourner Pour l'éviter Je suis vraiment précautionné Sur les freins là Allez on va l'emmener large Attention On va l'emmener avant La concentration est extrême Les amis Sur cette piste humide On s'en sort pas trop mal Clairement je pense qu'on a pas Le rythme Pour être si Si devant Mais on fait ce qu'on peut On fait ce qu'on peut On fait ce qu'on peut Où c'est sorti Un petit peu large ici On était pas trop trop mal revenu Sur Garner Il est mieux Quand il était large Il est bien ressorti Oh Oh j'ai été J'ai été perturbé Par la ligne des trajectoires Ça c'est mauvais Ouais Et ce qui est embêtant C'est qu'on a nos deux Rivaux au championnat Juste devant D'ailleurs ça a l'air d'être D'avoir eu un carambolage Ouais c'est sur les gros freinages Où j'ai un petit peu peur Et on est pas trop mal revenu Sur Rémi Garner là Ça c'est cool Bon un petit peu trop l'intérieur Le pilote Australien On se la joue tranquille ici Pas de folie On est bien On est pas mal Pour aller chercher la deuxième place On a trouvé du rythme On commence un petit peu A s'habituer au freinage Et tout ça Et on est passé Sur Rémi Garner Pour l'instant Oh il y a eu deux chutes derrière Ça a essayé de m'attaquer à l'intérieur Maintenant on va pas laisser passer On est pas mal Le premier virage Il est très très complexe Le premier virage Il est pas facile du tout Très 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 pressant Rémi Garner Ah il y a beaucoup de chutes Derrière Il y a beaucoup de chutes Peut-être encore un petit soucis J'ai pas fait ma technique De revenir au menu principal Parce que Bah ça avait l'air d'aller Devant Regardez Sam Lowe C'est Rémi Garner Ils sont toujours Aux premières positions Sans avoir fait d'erreur Donc on va continuer la course Comme ça Et puis s'il tombe Bah tant pis On a été souvent Très très fair play D'abandonner Et on a eu un gros bug Au grand prix précédent Donc bon On a pas à s'en vouloir Après on est pas à l'abri De nous faire une erreur Oh attention Le track limit Non ça va Le jeu a considéré A mon avis Qu'on avait perdu Plus de temps qu'autre chose Allez on prend plus A l'intérieur cette fois ci Et c'est pas mal hein On est bien revenu Oh attention Sur notre coéquipier On est bien revenu Sur notre coéquipier Et si on va chercher Cette victoire Alors là Je m'y attendais pas du tout Sous la pluie Je pensais que ça allait être Beaucoup plus compliqué que ça Mais non ça a été Ça tombe beaucoup Ça tombe beaucoup mais pour l'instant Sam Laus et Rémi Garner Ont échappé aux chutes Donc tant mieux Donc tant mieux Toujours du mal hein Sur ce premier virage Il est large là Il est large là Ah et Rémi Garner Chute de Rémi Garner Ah là on se prend En traque limite Il est toujours 3ème Le pilote 4ème Donc ça change pas grand chose Bon Sam Laus J'ai pas trop envie De l'attaquer dans ce long droit J'ai pas envie de faire d'erreur Oh bah là J'en ai quand même fait une Moi je sais pas trop Où attaquer Sam Laus Quand j'en aurais la possibilité Parce que vraiment Les freinages C'est très très dangereux Faut quand même Sacrément être à l'aise Avec Sam Laus Pour attaquer Sous la pluie Et je ne le suis pas vraiment Mais on fait quand même Une très très belle course Je ne m'attendais Vraiment pas à faire ça Trop Sam Laus Là il repousse De nouveau On est bien revenu Ok Là on est pas mal Là on est pas mal On est bien ressorti Et on va attaquer ici Comme on avait fait Sous Rémi Garner Hop On ferme la porte On atteint un petit peu l'argent Ouais Parce que j'ose pas forcer Sur les freins Oh mais Sam Laus On est là Nous tournons un petit peu dessus Il voulait prendre la corde A l'intérieur Mais bon On était là Allez on accélère Ouais Meilleur ressorti De la part de Sam Laus Et on va entamer Le dernier tour ici Allez on est bien ressorti Rapport au pilote anglais Et on va le prendre Ici Et c'est passé Mais attention On est pas rapide du tout Ici Mais ça va C'est pas trop mal pris C'est pas trop mal pris du tout C'est même plutôt bien pris Je m'attendais pas A être aussi à l'aise Sur une piste humide Comme ça Vraiment Et on a une petite avance Sur Sam Laus Donc ça c'est vraiment cool Ça c'est vraiment cool Oh par contre oui Oh j'ai fait le fou ici J'ai fait le fou Faut pas que je me concentre Je dois faire attention A mes freinages Je sors mon meilleur tour Très clairement pour l'instant Mais Sam Laus Il est là 4 dixièmes 3 dixièmes Il lâche pas Alors il est là On va devoir protéger Un petit peu les intérieurs Mais il tente quand même Ouh ça va pas être facile Il me passe à l'intérieur J'ai le mieux Ressortir Ici il va falloir faire Un très très bon Dernier secteur On est large Ici on est large Au moment on va bien Pouvoir ressortir Ça va être chaud Ça va être chaud Jusqu'à la fin Mais je crois Qu'on va venir S'imposer ici Et ça Cette victoire Elle est très très importante Oh là là Après le calvaire Qu'on a vécu en Autriche Puisqu'on était en pilotage automatique Et qu'on ne pouvait absolument rien faire On vient s'imposer ici Sous la pluie Ça clairement Je ne m'y attendais pas du tout De m'imposer ici Sous la pluie Donc ça Ça fait vraiment plaisir Et on s'impose devant notre coéquipier Donc on lui reprend 5 points Très important Rémi Gardner Lui a fini 5ème Donc ça va Pas trop trop de points Perdus Malgré quelques chutes Donc ça Ouh Cette course Elle fait vraiment du bien Elle fait vraiment plaisir Puisqu'au championnat On reprend la deuxième position On a un point d'avance Sur Rémi Gardner Et on a quand même 17 points d'avance De retard Pardon Sur Sam Lowes Donc on remonte Petit à petit Et ça Ça fait plaisir Ce grand prix Il fait vraiment Du bien Sur piste humide Mais attendez pas Être aussi rapide Et là on fait une très très bonne opération Puisque 1er et 2ème Ça ça fait plaisir On peut être content nous On peut vraiment être très très content nous On peut s'applaudir Parce que c'est une belle victoire Sous la pluie En moto 2 Je m'attendais pas A être aussi rapide que ça Et en fait si J'ai été J'ai été vachement bon Pas trop d'erreurs Très très patient Derrière Sam Lowes On a quand même eu chaud A la fin Il s'est fait pressant Mais on a réussi à garder La tête De ce grand prix De venir s'imposer ici En grande bote Sur piste humide Ça fait vraiment Plaisir Allez on va gagner Pas mal de réputation Grâce à ça Quelques crédits également Un petit peu De points d'environnement Mais pas beaucoup Au niveau de mon équipe Moto3 Carmona est toujours dans Les objectifs de la course Et Swenson Non Jamais Mais bon On peut souffler On peut être content nous Au niveau ici Je pense qu'on va pouvoir Développer Le moteur Stack Et on va pouvoir Développer On va pouvoir Développer ça ici Ah non On n'a pas encore assez Ah non On n'a pas assez De points de développement Malheureusement Et on a des nouvelles Propositions Apparemment Ouais Ouais non J'ai pas vraiment D'importance Mince Je voulais pas J'ai pas quitté Le mot de gana Mais bon voilà C'était Une très bonne course On peut être content nous Très clairement On peut être content nous Elle fait plaisir Cette victoire Sous la pluie Ça relance le championnat On n'est pas loin de l'house On est juste devant Rémi Garner Donc ça permet Pour la suite de la Saison Bon voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment Que elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Votre plus gros like Ça fait toujours plaisir Vous pouvez aussi Lâcher un petit commentaire Ça fait également Très plaisir Pour moi C'est que vous Vous abonnez Donc abonnez-vous Allez bye bye Tout le sache